Face au réchauffement climatique, l'industrie automobile doit réduire ses émissions de CO2. Pour relever ce défi, Arkema a mis au point le Ril100 Matrix, une résine qui permet de faire des rubans composites. En remplaçant l'acier, cette innovation allègera le poids des véhicules et réduira leur consommation de carburant. Ce nouveau produit a été développé par Arkema spécifiquement pour répondre aux besoins du marché automobile. Il faut donc des résines qui aient à la fois des hautes résistances mécaniques, thermiques et chimiques pour résister au procédé dit notamment de cataphorèse, qui est un procédé de traitement anti-corrosion des métaux. Sa résistance mécanique vient aussi du fait qu'elle a une faible reprise en eau, contrairement à d'autres résines polyamides plus communes, telles que le polyamide 6 ou 6.6. Il a fallu donc marier intimement la résine et les fibres. C'est la raison pour laquelle on s'est adressé à Canoë, qui est un centre technique de haut niveau spécialisé dans le domaine des composites. Le challenge était d'utiliser ce nouveau polymère avec un procédé de fabrication économiquement viable pour l'industrie. Ça ouvre des perspectives d'industrialisation d'une matière, de transfert de technologies, de fabrication. Au final, on a un produit de qualité à un coût compétitif pour le marché automobile. Ça ne sent pas, ça ne colle pas au doigt. Par ailleurs, c'est une résine de type thermoplastique, ce qui lui offre comme caractéristique d'être facilement recyclable. Donc c'est en ce sens que ce produit est révolutionnaire, c'est qu'il combine un peu tous ces aspects. On a développé une technologie de placement de fibres automatisées à base de bras robots pour l'industrie aéronautique. Donc pour nous, les enjeux de l'utilisation de matière comme celle-ci pour l'automobile est d'obtenir un taux de dépôt suffisamment élevé pour pouvoir tenir les cadences automobiles de l'ordre de la minute. Ce tape, il est thermocollant. Le ruban sera donc amené jusqu'à la tête du robot. Cette tête dispose d'un moyen chauffant et ce réchauffage permettra de déposer et de coller un ruban sur le précédent et de les empiler progressivement. De cette façon, on va donc obtenir une préforme complexe mais plate qui ensuite sera réchauffée et mise dans un moule pour faire la pièce 3D finale. Le C-Team a développé un procédé particulièrement efficace pour faire ce genre de mise en forme rapide. Donc le procédé mis au point est le procédé QSP. On associe un procédé de chauffage, un procédé d'estampage et un procédé de surmoulage. Donc toutes les minutes, on a une pièce qui est faite en composite avec le surmoulage intégré. L'intérêt pour nous, c'est d'utiliser cette technologie et de démontrer que notre résine Matrix peut être mise en forme aussi facilement qu'une résine de type polyamide 6. Sauf qu'à la fin, nous aurons un composite de bien meilleure résistance. Finalement, depuis la fabrication de la résine puis de ce ruban composite, qui était la brique élémentaire de notre future pièce automobile, la pièce existe, elle a été faite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada